Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Ben, salut Damien, comment ça va ? Salut tout le monde ! Salut, ça va bien. Et toi, ça va ? On ne te demande jamais. Bah ouais, mais c'est gentil. Bonjour, mais on s'en fout. Après là, c'est la dernière de la saison, ça peut partir en cacahuète. Ouais, j'ai peur. Il ne faut pas nous en vouloir, on va essayer de faire du contenu de qualité. De qualité, exactement. C'est le mot que j'allais employer. Si tu arrêtais d'interrompre ce que je dis. Et ça se voit qu'on est en vacances, il n'y a pas de vidéo. Oui, voilà. Et c'est dommage. Parce que… Ton maillot de l'Allemagne ? Ah ! Tu vois ? J'ai gardé pour la dernière. Deux marques caporales. Je trouve ça inquiétant. T'as viré le bord pour les vacances, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un nouveau tatouage, il me croit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai prévu des vacances en Alsace. Elle est vraiment très mal partie. D'ailleurs, pourquoi les Alsaciens ? Et là, il y a beaucoup de monde qui va passer la première minute. Il faudra le mettre en bas de la vidéo. Passer la première minute, ça sert à rien. Voilà, exactement. Et aller directement au sommaire de l'émission. C'est la dernière de l'année. Donc on va préparer un petit peu la prochaine saison. Et puis on va voir ce qui se trame du côté de la Ligue 1. Ça reprend dans un mois. Techniquement, la saison 2019 n'est pas encore terminée. Il y a encore la Cannes qui est en cours. Du côté de la Ligue 1 et des équipes européennes, je souhaite vraiment bon courage à tous nos amis parieurs long terme. Parce que moi, clairement, là, j'attends. Mais peut-être que vous, vous n'attendez pas et vous allez m'expliquer ce qu'il faut faire. C'est un peu l'idée de cette première partie d'émission. Et en deuxième partie, on va s'intéresser aux deux coupes du monde qui se préparent à la rentrée. On va dire ça comme ça. On va tourner nos regards vers deux championnats du monde. Le premier, la Coupe du Monde de rugby. Et puis le deuxième, ce sera le championnat du monde de basket. Et ça, pour commencer l'année, ça va être sympa. Oui, il y a de quoi faire. Il y a des trucs intéressants. Alors, on va voir votre avis affûté sur la Coupe du Monde au Japon pour ce qui concerne le rugby. On en a un peu parlé la semaine dernière de l'Argentine. Alors, il y a un Argentine-France là déjà, où on peut déjà peut-être se préparer au pire pour les Français. Les Jags ont perdu en finale, mais on en reparlera. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont perdu contre les Crossiders. Trop fort quoi. Oui, mais ils n'ont pas démérité. Je crois qu'il y a eu une petite dizaine de points d'écart. On en reparlera. Mais à surveiller tout ça, 19-3 il y a eu. C'est un peu plus de 10 points d'écart. Mais voilà, ils ont bien tenu, surtout en 1er 8 ans. Mais voilà, il y a eu des… De bon augure pour l'Argentine quand même, pour un beau parcours comme ça. De mauvais augure pour nous. C'est ça. De toute façon, depuis la liste, c'est de mauvais augure pour nous. Depuis bien avant même. Et pour le basket, on rappelle que la prochaine Coupe du Monde, c'est à partir… Alors ça commence le 31 août si je ne me trompe pas. Et finale le 15 septembre. Alors finale avec forcément sans doute obligatoirement les Etats-Unis. Contre qui ? C'est peut-être ça la question ? C'est ça en fait. Logiquement, il y aura les Etats-Unis comme tu le dis. Donc si vous pouvez regarder… Je n'ai même pas regardé qui retransmettait la… C'est Canal. Ah, c'est Georges. Georges est dit aux commentaires. Peut-être. Sûrement. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'annonce. On vérifiera tes propos. Normalement, le rôle de quelqu'un qui s'exprime, c'est qu'il sait ce qu'il raconte. Mais visiblement, tu n'as pas l'air au clair avec tes propos. Donc je vais fermer ma gueule. Par exemple. Allez, on commence. Alors, ce n'était pas au sommaire, mais on va en parler quand même. Puisqu'on est en plein dedans. C'est l'actualité sportive. C'est le Tour de France. Alors, c'est un peu dur d'en causer pour nous, vu que c'est une étape au jour le jour et qu'il se passe des trucs tous les jours. C'est la plus grande étape aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est un tournant. Aujourd'hui, jeudi. On le dit. Voilà. Puisque vous aurez cette émission dans les oreilles. Si tout va bien, si Damien fait le taf vendredi. Oui, c'est ça. Voilà. Vu que je l'ai un peu brusqué, je fais attention. Il se réveille tous les deux heures avec son petit. C'est normal ? Oui. C'est normal. Oui, il y a les pompiers qui passent dehors. J'espère que vous l'entendez à l'antenne. C'est très insonorisé. C'est n'importe quoi. En tout cas, quand vous aurez cette émission dans les oreilles, le plateau des belles-filles et la pente à 24%, elle sera passée. On saura peut-être des trucs définitifs. C'est sûr. Mais nous, en attendant, la seule chose qu'on peut se permettre sur le Tour de France, c'est de faire un petit bilan de ce petit bout de semaine. Oui, c'est ça. Alors, on parle d'Alain Philippe, forcément. Bien sûr. Écoute, il nous a fait un joli numéro. Après, ça pouvait s'anticiper. Parce que voilà, cette étape ressemblait beaucoup à ce qu'on trouve, les classiques Ardennes. Il est parti. Il a tenu l'effort jusqu'au bout. Il a pris le maillot jaune. Alors, ça en était émouvant parce qu'il a même pleuré alors qu'il s'est fait interviewer. Donc voilà, pour quelqu'un qui a l'habitude, ça prouve que le maillot jaune, c'est encore une certaine signification. Alors la question, on ne sait pas est-ce qu'il va le garder aujourd'hui. Ça va être très, très compliqué. Si les leaders se regardent, c'est possible. On vous parle, il y a une échappée qui a déjà 10 minutes d'avance. Bon, voilà. Comme cette émission, ce n'est pas retour vers le futur. Après, le maillot jaune, c'est peut-être pour lui une bonne occasion de s'en débarrasser pour pouvoir être plus tranquille pour des étapes plus tard aussi. S'ils visent le maillot à poids, le maillot jaune, ça peut lui enlever des forces. Après, je ne suis pas directeur sportif chez eux, mais je pense qu'ils ont forcément eu des consignes. Ce serait bête. Ce serait bien d'être une petite souris le matin dans le quart des directeurs sportifs. Surtout dans celle-ci. C'est une belle équipe. Un petit mot côté sprinter, parce qu'il y aura sans doute d'autres étapes au sprint sur la deuxième et la troisième semaine. Sagan, Viviani, c'est bon. Une étape pour les deux. Viviani a gagné une étape dans les trois gros tours. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. On le signale. Mais il a gagné une étape dans les trois grands tours. Et puis Sagan, les coups de maillot verts. La cote, au départ, était à 1,50. Elle doit être à 1,10 aujourd'hui. Grand & Vegan, décevant pour l'instant. En même temps, il est tombé. Ça s'explique, mais je pense qu'il va essayer d'en choper une à un moment donné. Mais maillot vert, il n'y a plus trop de suspense. Après, maillot à poids, il y en a. Maillot jeune, Bernard, je pense qu'ils évitent qu'il ramènera. Par contre, les teams Movistar, pour l'instant, ils sont favots. Mais ils ne sont pas terribles non plus. Ils ne sont pas terribles, mais Ineos, il faut trouver un troisième larron. Parce que je le rappelle, c'est les trois meilleurs temps de chaque équipe qui sont pris. Il faut trouver un troisième. Si ça se trouve, Guérin Thomas n'est pas forcément très en forme ou plus. On ne sait pas. On verra bien ce soir. En Paris moyen terme, il n'y a plus grand-chose à faire, je pense. Il fallait que ce soit dit. D'ailleurs, lors des trois dernières montées de la planche des belles filles, le maillot jaune en haut est resté jusqu'à la fin. Si tu avais écouté l'émission la semaine dernière… Oui, on l'a dit ? Oui. Mais il n'était pas là, il vibrenait. Toujours des excuses. Tu verras. Comment ça s'appelle, ça ? On en reparlera. De la compassion. Tu as bien trop de compassion en toi, Benoît. Je sais ce que c'est, j'en ai deux aussi. C'est vrai. C'est pour ça. Mais voilà, Tour de France, écoutez, on a toujours ce problème de logistique. On s'aurait été bien de le faire ce soir, mais on ne peut pas. Donc, à voir ce qui se sera passé au plateau des belles filles. Très bien. Voilà. Allez, on enchaîne sur le foot avec l'intersaison. Alors, bon, je le disais en préambule de cette émission, bon courage à tous les parieurs long terme. Parce que pour moi, clairement, je le dis sans embâge, c'est la merde. Je ne sais pas quoi faire. Je regarde les côtes. Je fais, bah ouais, ok. Ok. Et j'attends. Je vais attendre. Parce que, bon, Ben l'a dit, c'est chaud là. On ne fait rien. On attend encore. Pour la canne ? Non. Pour le Ligue 1 ou un truc comme ça. Dans ton boulot, là. Si, si. Mais je te dis, j'ai déjà des positions et des idées. Parce que quand tu regardes le championnat de Ligue 1, même si on a un championnat qui n'a pas beaucoup d'argent, on attend surtout les derniers jours des mercato pour acheter des choses. Tu vois bien ce qui peut se passer. Ouais. Style. L'OM, j'y crois pas du tout. Comment ? L'OM, j'y crois pas du tout. Pour moi, ils ne seront pas top 3. Donc ça touche des opportunités. Pour ceux qui connaissent un peu la Ligue 1, si l'OM, ce n'est pas top 3, vous avez une équipe qui sera sur top 3 pour moi et qui était encore une cote 1,40. Ce n'est pas dégueu. Voilà, Lyon. Voir même peut-être un top 2 pour Lyon parce que j'ai du mal à voir qui Lille va se dégarnir. Top 2 pour Lyon, 1,33. Parce que je voyais sur certains sites, on voit que l'équipe choisie se placera-t-elle parmi les 4 meilleures ? Et là, je voyais Lille ou Monaco à 1,8, 1,9. Ce genre de truc. Dans les 4 premiers, oui. C'est intéressant parce qu'ils mettent Marseille à 1,25 et j'ai franchement du mal à voir Marseille. Vous avez vu la dernière chose, Thauvin et West Ham proposent 40 millions puis Chicharito, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le Champions Project… Non mais t'enlèves Thauvin, il n'y en a plus personne. Donc 1,25, tout ça aujourd'hui c'est fait par rapport au nom de Marseille. Alors que je peux vous dire que là, il peut y avoir des choses à faire. PSG et Lyon pour moi dans les 4, donc il reste 2 places. Marseille, je ne les vois pas. Lille à 1,80, ça peut paraître intéressant mais ils vont jouer avec des champions, ils vont perdre Pépé, ils vont perdre quelques jours. Monaco à 1,90, pour moi ce n'est pas valu. Après vous avez Saint-Etienne, Nice, apparemment Vieira va se barrer. Oui, Nice, ça va être un peu la kermesse avec le rachat. Voilà, Saint-Etienne à 3,50, Saint-Etienne, Montpellier… Il y a peut-être un bon petit coup à faire pour un top 4. Mais après derrière, il faut trouver ce petit coup-là qui règne à 15. Est-ce qu'ils arriveraient à être 4e pour une fois ? Compliqué, mais en tout cas vous enlevez Marseille pour moi. Vous enlevez Marseille pour moi, donc ça laisse des opportunités. Lille à 1,80 peut être pas mal parce que je pense qu'ils vont se faire éliminer rapidement en Ligue des Champions. Ils vont réussir à faire une meilleure fin de championnat. Ah tiens, parlons de Ligue des Champions. Vous le voulez ? Il faut qu'on parle de Ligue des Champions. Parlons de Ligue des Champions. On fait un petit tour. Moi j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu, donner un peu votre avis sur le mercato de ces 4 clubs. J'aurais commencé par le Barça. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'il y a un gars du PSG qui va retourner là-bas peut-être ? Ou si ? Parce que c'est plutôt mal enclenché ou pas ? Je sais pas, j'ai vu une alerte, je l'ai pas ouverte, j'ai vu une alerte l'équipe sur Griezmann ce jeudi matin. Je sais pas. Il y a peut-être des trucs à checker. Le Barça avec ou sans Griezmann ça change beaucoup ou pas ? Bah ils ont quand même… C'est pas la même équipe. C'est un joueur, forcément. Bien sûr. C'est un très bon joueur. Après ce qui peut apporter beaucoup plus à Barcelone que ce qu'est Barcelone aujourd'hui, après attention à tous les ans ça arrivera pas que Barcelone se prenne 4-0 comme ça en match retour. Pour moi la value n'est pas trop sur Barcelone pour être des champions. Moi j'aime bien PSG et puis Madrid. Même si Neymar se barre, moi je pense que ça peut être salutaire. Le Real c'est à combien ? Neuf. Ah ouais. Je trouve que c'est pas mal. Le Barça à 7, Manchester City. Toujours Manchester City, premier à 5. Mais bon… Faut oublier. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout ça. Et après… Les Ajax ont pris une claque par rapport à l'avant. Ils sont à 50 mais faut oublier parce qu'ils perdent tout le monde. Mais Barcelone a quand même un effectif intéressant. Non mais… Là c'est évident. Ils sont à 7. Barcelone, 7. Madrid, 9. Juve… Ah il y a la Juve aussi que j'aime bien. Un peu comme l'année dernière. Un PSG, Juve et Real. Moi j'aime bien. Après il faut payer un de Munich sans reconstruction. Tottenham, j'y crois pas. Madrid, Bruxelles… C'est vrai que quand vous regardez les dernières, il y a rien qui me… J'ai du mal encore à voir. À part Barcelone, Real de Madrid, Juve, PSG et Liverpool qui peut gagner. Ça fait des codes de 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai cité combien de 5 équipes là ? Oui. Un petit à 8, 3. Ça peut faire une code moyenne de 2. Un truc comme ça. Voilà. Ça pourrait le faire comme ça. Alors ça serait un pari très long terme parce que c'est dans un an. Et puis les codes vont changer quand ils vont arriver. Neymar va partir par exemple quand… Ou pas ? On ne sait pas. Oh mais arrête. Il faut arrêter de dire ça. Il va se barrer. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est pas moi. C'est le direct. Alors qu'on n'est pas en direct. J'enlève pas au montage ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune compassion. Je ne sais pas. Moi je sens qu'il ne va pas rester. En tout cas, s'il reste, il n'aura pas les mêmes privilèges qu'il avait les saisons dernières. Non, c'est sûr. Là c'est un peu trop mais de toute façon, il y a des chances qu'il a le Real au Barcelone. De toute façon, c'est en Ligue des Champions si vous prenez ces trois équipes-là. Voilà quoi. Pogba ? Tu ne veux pas mettre ton téléphone en silencieux ? Il est coupé. D'accord. Il y a eu la petite sonnerie ? Je t'appellerai en cours d'émission pour savoir. Pogba aussi peut-être au Real. Pogba ça peut changer. Ça peut changer des choses. On dit que Matuidi partirait peut-être de la Juve. Ça serait dommage. Vous avez déjà fait vos petites emplettes pour l'année prochaine ? Non, j'attends encore. Tant que les effectifs ne sont pas trop définis, c'est dur de savoir. J'ai fait un ou deux petits combinés comme ça, tranquille, mais ce n'est pas sur l'argent. De toute façon, je ne peux pas trop en parler. Mais voilà, avec des trucs vraiment safe, du Lyon top 3. J'ai même pris de la Juve champion. J'ai combiné les deux, je trouve ça sympa. Je ne vois pas qui en Italie peut être champion par la Juve. Moi, je l'ai eu à 1'33. 1'40, il était à 1'43. Au championnat de France, je pense que ça va être assez clair. Il y a un pari. Est-ce que le PSG restera invaincu à 15 ? Ah ! Je pense qu'il y a une saison où le PSG sera invaincu. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça arrivera un jour. Statistiquement, dans l'histoire du championnat de France, il y a Nantes qui s'en était rapprochée une année. Les années 90, oui. C'est chaud. Il faudrait vérifier la stat, mais ça me paraît toujours être des paris suicidaires. Après, suicidaires, c'est toujours pareil. Tu espères qu'ils vont rester invaincus pendant 30 journées. Le problème, c'est que s'ils n'ont plus rien à jouer, les joueurs se démobilisent. On a vu ce que ça a donné. En gros, pour que ce pari passe, il faudrait qu'ils aillent loin en Ligue des Champions pour rester vraiment dedans et motivés. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Si la Côte de 15 est toujours vivante des deux, trois, quatre derniers matchs, tu fais un arbitrage sur la victoire des équipes d'en face, qui seront toujours hautes à mon avis. Tu as moyen de prendre un billet. Donc voilà, c'est un petit pari fun qui pourrait être tenté de temps en temps. Là, je trouve que la Côte de 15 est pas mal. Même Barcelone, tu viens de me dire, en Espagne, c'est dur d'être invaincu. Mais en même temps, vous avez Réal. Tu fais un derby au Réal. Vous avez Valence. C'est compliqué. Et le PSG, il y a qui ? T'as Lyon. Qui est capable de faire un bon match. Qui peut, mais de là, taper PSG, j'en sais rien. En fun, ça peut se tenter une Côte de 15 en espérant qu'ils aillent loin la Ligue des Champions et qu'ils restent motivés jusqu'au bout. Comme tout, ça dépend si Neymar s'en va, qui va arriver. Il y a beaucoup de chiffres. Non mais c'est vrai, je trouve que là, on est au mi-juillet. D'habitude, on est bien plus avancé que ça dans les transferts. Est-ce que c'est à cause de la Copa America et de la Cannes que c'est comme ça ? Je sais pas. Il faut des responsables. C'est la faute. De la Come Ball et de la... Non mais c'est vrai que... Comment ça s'appelle le truc en Afrique. C'est vrai que d'habitude, les gros clubs... Non, c'est pas ça. Conca-caf, c'est... On va laisser tomber ce développement. Amérique centrale. Ouais. Non mais c'est vrai que les autres années, on n'est pas embêté par ça. Ou en tout cas, juste après Coupe du Monde ou un truc comme ça, on est fixé. Mais je trouve que là, c'est vraiment... Niveau transfert, c'est très très calme. En Ligue 2, c'est pareil. Non, on reste sur la Ligue 1 parce qu'on parle relégation. Pour l'Afrique, il suffit juste d'enlever con. Tu gardes CAF. C'est confédération africaine. Voilà. CAF, c'est le truc africain. C'était juste pour cette précision informative de premier ordre. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de confédération, les règles ont changé pour les qualifications dans la zone Amérique du Nord. D'accord. Comment elle s'appelle, la truc qui est en charge de ce machin-là ? Ben... Comment c'est ? C'est comment déjà ? C'est pas la Commé Ball. Il y a plein de trucs comme ça. Non, non. C'est autre chose. En tout cas, ils vont faire un système complètement délirant pour favoriser les grosses équipes. Ils vont faire des matchs de poules pour les premiers du 1er au 6e ou 8e au classement FIFA. Et là, c'est la CONCACAF. Là, c'est la CONCACAF ? Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale... Ben voilà, la CONCACAF. Du coup... Oui, tout à fait. Vas-y, c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Allez. Non, mais t'as dit que c'était quoi pour l'Afrique ? La CAF. Ah d'accord. Voilà. Ben très bien. Et tout ça pour dire qu'à la CONCACAF, ils vont favoriser les grandes équipes. Et ça, ça me rend tout malade. Déjà, ça fait rigoler les Amérique du Nord, les grandes équipes. Ouais. Il n'y en a que deux. C'est quoi, USA ? Ben, Mexique fait partie de la Fête. Oui, voilà. Mexique, Brésil, Argentine... Non, Amérique du Nord, pardon. Les équipes des Caraïbes... Oui, au revoir. Est-ce que la Martinique et la Guadeloupe participent à ces éliminatoires de la Coupe du Monde ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Puisqu'ils participent à la Gold Cup... C'est possible, hein ? Qui c'est possible ? Je ne sais pas. Peut-être un jour verra-t-on la Martinique et la Coupe du Monde. Comme on avait vu Tahiti et la Coupe des Confédérations. Mais là, je m'éloigne. On revient à la Ligue 1 et au Côte pour la relégation. Forcément. Côte 2,25 pour Brest. Normal. On est les favoris. On est les favoris pour la relègue ? Il faut qu'on soit favoris de quelque chose pour cette nouvelle saison de Ligue 1. En même temps, quand tu vois les transferts, pour l'instant, c'est pas… Voilà. Mais j'ai du mal à nous redescendre. C'est quand même surprenant. Si on regarde un petit peu ce qu'il se passe du côté du rival éternel Guingampé qui a bien avancé son mercato, qui a pas mal de recrues, qui est un entraîneur qui a l'air d'être de poigne. L'air qu'on avait vu du côté de New York cette saison, qui n'avait pas fait toute la saison parce que c'était un peu parti en cacahuètes avec le Messier, si je ne me trompe pas. Bah ouais, Brest, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Donc le 2,25, il se paraît justifié. C'est-à-dire que tu vends tes joueurs qui ont participé à la montée. Et en attendant, tu n'en as pas beaucoup. Quand tu n'es pas de Brest, bien sûr que tu les mets favoris pour en descendre. Parce que ce n'est pas furlant en plus. Tu perds furlant. Bon voilà, ça n'a pas l'air très exotique comme ça. Non, bien sûr, les boomakers sont obligés de faire ça. C'est une évidence. Mais je ne suis pas sûr qu'on… Des flops ? Parce qu'il y a d'autres équipes… Amiens, par exemple. Moi Amiens, je suis désolé. Ah ouais, avec le duo Oswald-Tanchot-Dupra, après Pellissier. C'est ça. Et ils ont surtout perdu leur entraîneur emblématique. Voilà, Pellissier faisait des merveilles. Là, j'ai du mal à voir les deux autres en faire. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire ? Il ne va rien se passer. Bah non. Donc… Toulouse aussi, moi je le vois bien dans la charrette. J'ai vu la relégation d'Amiens à 3. Ouais, ça ça me fait chier. Ils ont les boucs, cette année, ils ont bien bien réduit les… T'as vu 7-8 équipes où tu… Il y a Toulouse qui est toujours un peu borderline aussi. Tu ne sais jamais trop ce que ça va faire qu'à 5 ? Un jour ou l'autre, ça ne va pas passer. Ouais, Toulouse, c'est toujours borderline. C'est clair, quand tu vois, c'est Brest, Metz, Dijon, Amiens, Nîmes, Angers, Toulouse… Ouais, moi c'est déjà Amiens, c'est sûr. Ce n'est pas sûr que ça descende, mais pour moi c'est sûr que ça peut se prendre. Après, j'aurais bien voulu voir du Amiens plutôt à 4-5. Ça aurait été une bonne belle value. Et après, je regarde les autres. Ouais, ils ont bien diminué les… Il n'y a pas de camp à 15. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours une équipe qui fait l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Souvent. Souvent. Donc… Voilà, il faut voir. Il y a Metz et Brest. Metz et Brest, à voir. Mais bon, en tout cas, moi en tant que… Et Dijon ? Et Dijon à 3 ? Bah… Oui, t'en as plein. Le problème, c'est que t'en as trop pour moi. Comme on l'a dit, il y en a 8 équipes… Après, je peux t'expliquer Amiens, mais je ne peux pas t'expliquer les autres. Amiens, je t'explique que l'entraîneur qui s'est barré, c'était un magicien avec l'effectif qu'il a. T'enlèves ce magicien-là, tu gardes le même effectif quasiment ou deux ou trois jours après. De toute façon, ils n'ont pas de thunes. J'ai du mal à voir Dupraz et Tanchot. Parce que Dupraz, c'est miraculeux. Franchement, qui sauve Toulouse ? Je trouve. C'est son seul fait d'armes, lui ? Ouais, voilà. Et ce qu'il a fait à Evian, ce n'est pas dégueulasse non plus. Non, mais quand tu vois ce qu'il a fait après, par la suite, c'était mauvais. C'est comme Courbis. Courbis était censé sauver Caen ? Non, Courbis, il est venu prendre un billet à Caen. Ouais, mais il ne s'est pas passé loin non plus. D'accord, mais sans lui, il ne serait pas passé loin non plus, je pense. Ça ne change rien, sauf qu'ils ont perdu de l'argent. C'est peut-être pas fou. C'est ça qu'on ne saura jamais. Mais voilà, si j'avais une équipe à prendre, c'est celle-là. On regarde du côté de la Ligue 2. Vinzeff, vainqueur du championnat ou alors, je ne sais pas, ceux qui montent ? Non, mais quand tu regardes vainqueur du championnat, si tu ne sais pas, tu peux te dire… Quand Lance Guingamp, Auxerre-Lorient 3, tu te dis « mais on est en Ligue 1, là ? » Ouais, Ligue 1 fin 80. Fin 90 début 2000. Nancy… Enfin voilà, pour ceux qui suivent eux. Et là… Avec le Paris FC, tu as un doute ? C'est le Matra ? Qu'est-ce que c'est ? Même Paris FC, oui. Et puis, bien sûr, en bas de la charrette, Chambly, Rodez, Le Mans… Les boucles ne s'embêtent pas. C'est le Le Mans qui remonte d'une manière assez… Vous vous rappelez de comment Le Mans a obtenu sa montée à Ajaccio ? En Corse. C'est extraordinaire. Se retourner à la dernière minute. Qu'est-ce que c'était ? C'est un peu inespéré pour eux. Le scénario d'Olivet Tom. Et d'ailleurs, il change la moitié de l'équipe. Ah oui ? Oui. C'est une technique que je ne cautionne pas, mais c'est une technique. Quand je vous parle de rester dans la même dynamique et tout, quand tu changes la moitié de l'équipe, ça peut être compliqué de rester dans la même dynamique. Enfin bon, bref. Oui, vas-y. Alors, vainqueur de ce championnat ou au moins les bien placés ? Vainqueur, c'est impossible à dire en Ligue 2 à l'heure actuelle. C'est impossible. Jamais. Vainqueur, c'est super dur. C'est impossible. Il fallait le dire. Il fallait le dire. Je ne peux pas te… Je vous pose la question. Oui, mais je ne peux pas te… Je pense que Lens sera dans les 3 premiers ou au moins un jour à les playoffs sur… Quand ? Non. Je ne les vois pas. Ils vont faire 2-3 saisons en Ligue 2 moyenne et après peut-être remonter. C'est comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Je ne pense pas que ça change. Lorient, peut-être. Peut-être la carte à jouer. Lorient, on parlait du magicien Pellissier qui arrive à Lorient. En effet, c'est exactement pour ça que je pense à ça. Et puis Guingamp, pourquoi pas. Mais voilà. Après, Le Havre, Auxerre… Auxerre peut-être. Auxerre, l'effet furlant peut faire aussi quelque chose. L'effet furlant n'a pas fait monter Brest en 3 saisons. Oui. En une saison. Oui, mais n'empêche que si tu paries pour aller au playoffs, ça fonctionne. D'accord. Il faut que je trouve le pari. Il n'y a pas. Les playoffs jouent les playoffs, il n'y a pas. En France, il n'y a pas. Il n'y a pas en France, oui pardon. C'est sûr, je n'ai jamais vu. Moi, je joue en France. Oui, pardon. Je n'ai jamais vu, mais ce serait sympa si quelqu'un le proposait, parce que j'ai deux ou trois idées aussi. Il y aura des choses sympas à faire, je pense. Bon, ben voilà. Moi, vite fait comme ça, pour moi, je vive en Italie. Ça ne fera pas un pli. En Angleterre, je ne me mouille pas parce que ça bouge tellement encore. Et l'Allemagne ? L'Allemagne, le Bayern de Munich est en reconstruction. Est-ce que ce ne serait pas l'année… Un petit peu de transition ? Ils ont eu du mal cette année. Dortmund a été en tête longtemps. D'un côté, tu as Robben et Ribéry. Robben retraite, Ribéry, on ne sait pas. Est-ce que ce ne serait pas l'année ? Par contre, j'ai toujours du mal à jouer contre le Bayern. Donc ça, je n'y toucherai pas, je pense. Mais s'il y a une année, ce serait celle-là. L'Espagne. Ça va jouer Barça, Atletico et Real. Ou Atletico, Atletico… Ça va être compliqué cette année. Tu peux toujours. Atletico, ils sont tellement chiants à jouer qu'ils peuvent gagner des matchs à 1-0. Ils perdent leur… Comment il s'appelle ? C'est pas Godin qui parle ? Oui. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à… C'est une émission faite en France. Comment ? Non, rien. Je ne dis déconneur. Je ne les vois pas. Et Real… S'il y avait une pièce à mettre, ce serait pour le Real parce que la value est plus sur eux parce que Barcelone est son favori. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Espagne, Angleterre, Allemagne… Belgique… Est-ce que l'Ajax va être championnat ? Et Anderlecht. Avec Nasri ? Ça, il y a Nasri. Mais oui ! Il faut voir. Je n'ai pas regardé quel code avait Anderlecht. Parce que Nasri, il sera au niveau. Ça, c'est une bonne question. Pareil, Portugal, c'est toujours pareil. J'ai appris, je ne savais pas, mais Porto, ils ont une centaine de joueurs sous contrat. J'ai appris ça hier. J'ai regardé je ne sais plus quoi. J'ai entendu ça. J'ai dit « Oh la vache ! » Ça te fait des équipes, ça ? Oui. C'est pour ça qu'ils arrivent à vendre… C'est Porto qui a vendu… Comment il s'appelle le gars ? Benfica qui a vendu 126 millions à un de leurs joueurs. Comment il s'appelle ? La nouvelle pépite portugaise… Ah oui ! Josébio ? Jean-Michel ! Joao Félix ! Michel à la bourre de 52 ! C'est clair ! Ah la nouvelle pépite ! Joao Félix, 126 millions ! Tiens, vas-y, prends un billet ! Ça, c'est Benfica qui a réussi à vendre ça comme ça. C'est fou ! Il est très bon, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps ? Un gars est de 99. Voilà, pour le foot, j'ai deux ou trois trucs en tête. Certains me sont déjà positionnés, mais je ne pense pas qu'il y ait de folie à faire aujourd'hui dans les championnats. Il y a peut-être une connerie à faire ? Ou une folie à faire sur l'Euro 2020 ? Par contre, PSG a indice… L'Euro 2000 ? J'ai dit 2020. Par contre, PSG a indice champion en France encore. Ça, tu mets dans un combiné long terme ? Non, je suis désolé, ça s'assoit. Même si t'enlèves Neymar, je ne vois pas qui pourrait… De toute façon, il y aura quelqu'un d'autre. Allez, faites-moi rêver sur l'Euro 2020. Oh putain ! Faites-moi rêver ! Kosovo ! Kosovo ! Kosovo ! Attends, est-ce que le Kosovo est dans ma liste ? Mais bien sûr que… Ah, de gagner ! Ça m'étonnerait, parce que pour l'instant, c'est toujours les qualités. Attends, je ne citerai pas le site, mais dans ma liste des vainqueurs de la compétition, ils m'ont mis 100 marins et Moldavie à 5 000. Vas-y, il me met un euro, tu ne sais jamais ! Mais même pas, jamais d'avis ! Vas-y, un accident, un euro, tu gagnes 5 000 balles ! Non mais tu vois, ça c'est typiquement des paris que les boucs mettent. On ne sait jamais ! Un Moldave, un mec de la base dit « je mets 10 balles ». Bon, ils ont gagné 10 balles en fait. Non mais c'est vrai, c'est… Voilà, mais… Écoute, si tu prends de la drogue… Attendez, mais rigolez-moi, il y aura un match à suivre vraiment avec attention le 7 septembre. Kosovo-République Tchèque, le 2ème contre le 3ème, un point d'écart, si le Kosovo gagne, il passe 2ème derrière l'Angleterre. Et ce serait énorme de voir le Kosovo ! Oui, c'est très… Ah non, mais je suis frustré qu'ils n'aient pas mis le Kosovo dans ma liste… Ils m'ont mis le Kazakhstan, la Macédoine du Nord, je dis Braltar… Ouais, t'as raison, t'as raison… Kosovo, c'est trop jeune… Ah c'est le Kosovo ? Je suis con ! 5 000 ! Bah vas-y ! Alors que sans marin Kosovo, vas-y faire un match, il n'y a pas photo ! Je te le dis tout de suite ! C'est un truc géographique… Macédoine du Nord maintenant ? Le truc complètement improbable ! C'est Macédoine du Nord maintenant, mais ça a changé là, ils ont eu un truc… C'est Macédoine du Nord… Ok, d'accord… Ça marche, pas de soucis ! Bah écoute, pour l'instant, est-ce qu'il peut y avoir une surprise ? Les Pays-Bas sont bien montés ! Bah le Portugal, ils sont avant-dernier, ils sont dans leur groupe, ils ont deux matchs, deux points ! L'Ukraine a quatre matchs, dix points ! Enfin, pour l'instant, le Portugal est un peu mal embarqué ! Ouais, mais la Ligue des Nations va… Non, ça change que dalle ! Le fait qu'ils aient remporté le trophée… Ah non ! Ça leur ferait pas une… Ça fait pas pif ! Ils ont le droit d'aller en barrage, je crois ! Non, ils ont le droit d'aller en barrage ! Ah ouais ! S'ils sont pas en barrage, ils y vont, je crois ! Allemagne, Pays-Bas ! Bah, il y a Rélande du Nord qui a fait un parcours plein ! Bon, en même temps, ils ont rencontré que les équipes pourries du groupe ! Un parcours plein pour des Irlandais ? C'est ça ! Les Irlandais du Nord ! Ça peut être pas mal ! Qui est un peu dans le caca, là ? Nous ? Non, ça va le faire ! Ça va le faire ! De toute façon, on sera repêché ! Belgique, Italie… Une petite main ! La Bosnie, ils ont du mal en ce moment ! Ils sont avant la dernière de leur groupe, devant le Liechtenstein ! Tu peux redire ? Devant le Liechtenstein ! Voilà ! La prononciation était pas terrible, malgré ton maillot allemand ! Ah oui, d'accord ! Juste que beaucoup de gens ne savent pas où se place le Liechtenstein ! Eh bien, Wikipédia ! C'est ça ! C'est super dur à dire ! Par contre, s'il y avait un billet à mettre aujourd'hui et qu'on m'oblige, je mets un couteau sur la gorge et je le mets sur les Pays-Bas ! Très bien ! Qu'est-ce que je voulais entendre ? Parce que les joueurs, les jeunes, vont encore prendre un an d'expérience dans des grands clubs ! Et c'est exactement l'analyse que j'avais faite avec la France, avant qu'on soit de nouveaux champions du monde ! que je les avais pris, une coute assez haute, j'étais super heureux à 10, parce que j'avais fait sa réflexion en disant que je les prends tôt, ils refont un an tous dans des grands clubs, ils vont prendre en compétences, en corps, en expérience, et ils vont arriver top ! Et là, je dis, meufs aux hollandais au prochain euro, je pense que la vague orange peut déferler sur cet euro ! Je voulais quelque chose sur cet euro, et je l'ai eu, sans utiliser de tortures ! Je crois que tu aurais eu quoi ? Ben non, mais je suis content ! J'ai réussi ! Dites-le si vous êtes d'accord sur la Hollande, ou qui vous voyez percer comme ça ! Si vous croyez au Kosovo aussi, je voudrais bien savoir ! Ben écoute, pour l'instant, ils ont fait le taf ! Nul contre la Bulgarie, nul au Montenegro, et gagné en Bulgarie, le dernier match ! Excuse-moi ! Ce que je voulais, c'est de faire monter dans les tours, et ça a bien fonctionné ! Mais Kosovo, on en reparlera ! Allez, on passe à la Coupe du Monde du Rugby, on prend un petit peu d'avance, parce que vous n'allez pas nous voir d'ici un petit bout de temps, je pense qu'on va faire un bon mois ! On va revenir sans doute… Je précise que si c'était moi, je serais là toutes les semaines ! D'accord avec ça ! Le Foderge ! C'est insupportable ! Ah, mais t'as pas d'aft ! Ça va, tu vis bien ! T'as pas d'aft ! Petite remarque ! Tu sais, l'autre jour, on parlait de France-Argentine, où la France était un 55, un 60 ? Bon, t'as un 70 ! Oh ! Comme quoi, tu vois ! Réexplique, contextualise ! Je le disais, les Jaguars, pour ceux qui n'aient pas suivi l'émission de la semaine dernière, étaient en finale contre les Cruze et Crusaders dans le Super 15. Première fois que ça arrive, les Jaguars, c'est l'équipe d'Argentine, aux trois quarts, qui se préparent pour la Coupe du Monde. Eux, ils ont vraiment un plan pour se préparer pour la Coupe du Monde, à l'inverse de certaines équipes qui ont un coq sur le maillot. Et donc, on est dans la poule de l'Angleterre, l'Argentine, et nous, la France. Et la cote, la trouvée basse, on en avait parlé la dernière fois. Moi, j'attends avec impatience des handicaps alternatifs pour l'Argentine, parce que je les vois même, ils peuvent nous battre. Et c'est pour ça qu'avec un handicap positif de 9-10 points, ça peut être vraiment intéressant. Alors la cote ne sera pas énorme, mais en combiné, ça peut le faire. Et la cote de la France, pour moi, jusqu'au mois de septembre, elle va monter. Elle va monter, celle de l'Argentine va descendre. Je peux vous le dire maintenant, ceux qui peuvent faire du BAC et d'une LAY, et LAY, bon, alors c'est compliqué, mais BAC, en fait… BAC, vous achetez, vous pariez sur une équipe, et LAY, vous pariez contre cette équipe. Donc si vous achetez, c'est très simple, on va dire, je ne sais pas moi, une équipe, on va dire une cote de 2, par exemple, et qu'après, vous pouvez la revendre, on va dire, à une cote plus sympathique. vous gagnez de l'argent, quoi qu'il arrive. Ok ? Ça, ça ne se fait que sur Betfair, et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant de faire des choses comme ça. Donc… Pour les parieurs plus raisonnés, enfin non, pas plus raisonnés, plus sérieux, ou moins aguerris, il faut attendre. Non, 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 par exemple, là, tu jouerais, sur l'Argel, une cote à 2,30 pour l'Argentine, tu mettrais un billet là, à 2,30, on oublie le match nul, d'accord ? Parce que là, ça va être plus simple. J'oublie le match nul, tu prends à 2,30, pour moi, la France, la cote le jour du match va peut-être être autour de 2, et tu joues sur la France, donc tu as une cote de 2,30, une cote de 2, quoi qu'il arrive, si tu as bien réparti ton argent, tu gagnes de l'argent. J'ai enlevé le match nul, parce que sinon, il faut tenir compte du match nul, bref. Mais voilà ce que ça veut dire, en fait, tu vois. Tu joues au jour d'aujourd'hui sur une value, voilà, cette value-là, la cote va descendre, parce que toi tu estimes que la cote est trop haute, et donc la France va remonter automatiquement de l'autre côté. Et toi, en remettant un biais sur la France, tu assures un gain quoi qu'il arrive. Au moins, tu n'auras pas de pertes. Ça, c'est le truc magnifique, quand tu arrives à faire des paris comme ça, c'est génial. – Ça arrive rarement quand même. – Ça arrive rarement, c'est surtout qu'il faut se connaître un peu et prendre les cotes d'ouverture, le marché aux cotes d'ouverture, voilà, pour essayer d'anticiper des choses. Mais ça arrive, voilà, il y a des sites de Paris qui te proposent des fois, ils te disent un sur-bet, c'est un sur-bet tout pourri, à 0,5%, voire 1% max. Mais voilà, donc voilà un petit peu le truc. Pour moi, l'Argentine aujourd'hui à 2.30, là au plus haut, je pense que ça va descendre, la France va monter pour avoir des cotes quasiment équilibrées. Le match est en lieu le 21 septembre, donc vous voyez, on a encore deux mois devant nous facile. – En gros, tu dis, on prend l'Argentine maintenant et en septembre, on prend la France. En gros, c'est ça que tu dis. – Voilà, s'il y avait quelque chose à faire, c'est ça que je ferais. – En attendant, d'ici ces deux mois, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir être attentif pour préparer cette Coupe du Monde ? – Là, tu as le rugby championship. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est le tournoi des 6 nations, mais du bas, en fait. Il ne sont que quatre ! Le tournoi des 4 nations, si tu veux ! Et il a lieu là, pas ce week-end, le week-end après, ça commence. Il y a l'Afrique du Sud contre l'Australie et l'Argentine, Nouvelle-Zélande. Et là, on va voir… On va voir déjà si l'Argentine a fait des progrès, mais j'attends vraiment les cotes avec impatience d'Argentine, Afrique du Sud et l'Argentine-Australie. Voilà, parce que je pense que ça ne va pas être une sinecure de ces deux équipes-là d'aller jouer en Argentine. C'était beau, ça ! Toujours à chaque fois ! Je suis ébahi de ton registre lexical d'une grande envergure ! Il doit y avoir un défi à chaque émission, sortir un mot… Merguez, Kebab… Un mot que Damien ne comprendra pas ! Oh, ta gueule toi ! Rien de ta gueule ! Ça, tu l'as compris ! Donc, Rugby Championship à suivre, bien sûr, parce que ça va servir aussi de préparation pour la Coupe du Monde. Bien sûr, la Nouvelle-Zélande, grosse grande favorite encore de cette compagnie ! Un 88 ! Pour gagner le Rugby Championship ? Non, pour la Coupe du Monde ! Ah oui ! Pour la Coupe du Monde ! Parce que moi, à la base, je suis resté sur la Coupe du Monde ! Mais pour moi, logique ! Et pour le… Le Rugby Championship, la Côte des Bâches, je ne l'ai pas ! Un 20 ? Je l'allais dire un 15 ! Un truc comme ça ! Quelque chose comme ça ! Ça me fout les boules de voir les Côtes de la France, quand même ! Putain, 25 ! On est presque pareil que l'Écosse ! Bah écoute ! L'Écosse, ça joue pas mal au ballon ! On a eu du mal à les battre avec une équipe B ! Bah oui, ils avaient une équipe B ! Il y a le championnat du Monde de basket ! C'est toi qui fais les transitions ! Très bien ! On fait les transitions, on va sur le basket ! Ball ! Ball ! Tu avais autre chose à dire ? Voilà ! Voilà ! Tu fais les transitions tout seul ! Vas-y ! Ça se passe où ? On y va ! On joue ! Je crois que ça se passe sur… C'est pas sur deux pays ? Non, c'est en Chine ! Ah merde ! Je confonds avec l'Eurofame, parce que j'avais eu Paris, je n'ai pas eu long terme dessus ! Qui avait eu sur deux pays, excusez-moi, c'était Serbie et Lettonie, je crois ! C'est bizarre ! Les hommes, c'est en Chine ! Exact ! On parlait de la Nouvelle-Zélande à 88, là on a les Etats-Unis à 1.02 ! Bah écoute, qu'est-ce que je vais te dire ? 1.02 ? Moi je les ai à 1.12 ! 1.02, c'est très bon ! T'as tout un boomerker pourri toi ? Bah moi je fais du made in France ! Ouais ! Bien sûr ! Moi sur un book français, j'ai un 1.12 le plus gros que j'ai trouvé ! 1.12, ça peut être valu à mettre dans un combiné ! Après, faut pas s'enflammer ! Vous avez vu le line-up des Etats-Unis ? Vous avez vu le Rooster ? Ouais mais même, c'est pas la Dream Team la plus parfaite qu'on aurait pu faire en 2019 ! C'est pas la première fois qu'ils sortent pas la grosse équipe ! Non mais tu peux pas avoir les gros, parce qu'ils ont des contrats de ouf ! S'ils se blessent, t'imagines ? C'est bordel ! La franchise, comment qu'elle tue ! Bordel ! Parce que là, pour l'instant, dans le 5 majeur, un beau 5 majeur pourrait être constitué d'Anthony Davis, de James Harden, ou je ne sais pas, Alamansi, Kyle Laurie ! Bah c'est déjà bien ! Je trouve que c'est pas mal ! Ça se tient quand même ! Ça tient la route quoi ! Voilà ! T'as ton ossature et tu construis autour ! Ouais ! Oui bien sûr ! Moi, si j'avais un billet à mettre pour une surprise, ils gagneront jamais ! Mais je trouve valu l'Italie ! Voilà ! Avec Gallinari, Bellinelli… Elle va chez 60 ! Moi je l'ai à 91 ! Je ne sais pas où tu avais été chercher tes cotes, mais moi je l'ai à 90 ! Je me dis… T'as fini par bet ! T'as fini par… Je me dis sur un… Mini bet ? Non ! Betclic ! Je me dis que pour une médaille… Une médaille, l'Italie, quand ils ont une cote à 60 ou 90 pour la win, ça peut être pas mal un podium ! J'aime bien ! J'aime bien l'Italie parce que franchement, ils ont des joueurs aussi NBA ! Ils ont des bons petits jeunes ! Et… Et la France… Donc… La France, je pense que là, ça va être un peu la transition ! Il va falloir enlever toute la génération Parker, Batoum… J'ai du mal à voir… À Batoum, fais pas ! Non mais je veux dire, c'est plus le Batoum qu'on avait avant ! Tu sens que c'est la fin ! Il a du mal en club ! T'as Boris Diaossi qui n'est plus qu'il arrête ! Je pense qu'il va y avoir une transition, le temps que tous les derniers joueurs qui sont en NBA, qui tapent bien… L'équipe de France toujours sans Jamie Verov ! Il y a une bonne nouvelle pour la France, c'est que pour la République Dominicaine, Orford, il vient pas ! Ah ouais ! Donc attention, parce que lui, c'était du lourd quand même ! Il vient pas ! Donc ça ouvre les perspectives pour vraiment finir premier, parce qu'on est avec l'Allemagne, la République Dominicaine donc ! Et la Jordanie ! Donc l'Allemagne a quelques petits joueurs NBA aussi ! Je ne sais pas si Denis Schroeder sera là ! Je crois qu'il est là, je crois qu'il a dit qu'il venait ! Donc la Côte de la France, je ne trouve pas ça valu ! Mais j'ai du mal à voir… Parce que là, qu'on soit clair, on anticipe une éventuelle surprise, catastrophe mondiale majeure, où les États-Unis ne deviennent pas champions allemands ! Parce que là, statistiquement, si on regarde 2014-2010, bon, c'est passé ! 2010, c'est passé sans forcément une grosse team aussi, si je me rappelle bien ! 2006, c'est la période un peu noire de l'équipe américaine, parce qu'ils avaient perdu en demi, si je ne me trompe pas ! Ils n'étaient même pas arrivés en finale ! C'était la Grèce qui les avait éliminés, et la Grèce avait perdu en finale, si je me rappelle ! C'était quand les Espagnols ? Ouais, c'était les Espagnols qui avaient gagné ! Les Espagnols, ça vieillit aussi ! Et les Serbes ? Les Serbes, de toute façon, c'est les deuxièmes favoris, je crois ! Oui, vice-champion du monde 2014 ! Donc forcément, il y a du bon petit monde en Serbie ! C'est assez ouvert pour ceux qui vont aller en finale, en tout cas ! Après, ça dépendra du tableau ! Il y a Jokic qui joue, mais il a fait une grosse saison cette année ! Au Denver, Nuggets et la Serbie, bon joueur de bas-balles ! Et Jokic dans la raquette, qui peut aussi s'écarter ! Mais le problème, c'est que les Etats-Unis ont un bon 5 majeur et un bon banc ! Les autres équipes ont un bon 5 majeur et généralement, c'est un banc un peu plus faible ! Ce qu'il faudra jouer, ce n'est pas forcément qu'il va gagner la compétition, c'est les podiums ! Et les poules, les sorties de poules ! Et voir un peu quels handicaps peuvent nous sortir les bookmakers qui peuvent être intéressants à jouer ! Et info aussi, vous allez me dire si ça rentre en compte aussi dans l'analyse ou pas, c'est que la Coupe du Monde 2019 en Chine qualifiera directement cette équipe pour Tokyo, dont les deux meilleures formations européennes ! Quatre auront une chance de les rejoindre par le biais des quatre tournois de qualification olympique en 2020 ! C'est pareil pour les filles pour le Monde 2019 ! Donc c'est important, même jusqu'à la 7e ou 8e place, quand il y aura des matchs, les équipes vont se donner pour vraiment essayer d'avoir une de ces places-là ! Donc voilà, intéressant à regarder ! Par exemple, ils nous ont sorti un Brésil-Nouvelle-Zélande, un Brésil 1-0-2 ! J'ai hâte de voir les handicaps de la Nouvelle-Zélande, ça me paraît ! La Jordanie, on a l'impression que c'est des peintres en basket, mais ça touche un peu la baballe ! C'est pareil, la République Dominicaine a un 0-3 ! J'ai hâte de voir le handicap de la Jordanie ! Voilà, il y a des choses comme ça qui me sautent aux yeux, mais à voir quand les bookmakers sortiront ces codes-là ! P- Et comme on parle de basket, ce serait une faute, une erreur professionnelle incommensurable de ne pas parler de NBA ! Surtout qu'en ce moment, la NBA, avec les trades et tout ça, c'est la fête du slip ! C'est le craquage en tous les sens, les cartes sont rebattues ! Pour citer, si vous étiez déconnectés ou si vous étiez sur Mars pendant le dernier mois, Kaoui Leonard, Paul George au Clippers, Kevin Durand échangé avec, je ne sais plus, d'Angelo Russell au Brooklyn Nets, Anthony David au Lakers avec LeBron et puis pour l'attraction, on aura aussi Zion Williamson tout jeune drafté au Pélican de la Nouvelle-Orléans ! Et tout ça pour avoir un vainqueur de la compétition ! En favori, les deux favoris, c'est les deux équipes de Los Angeles ! P- C'est fou ça ! C'est dingue ! P- Moi je regarde ça et je vois les Warriors à 12 ! Maintenant, là ! P- Alors à ton avis ? P- Pourquoi ? P- Je ne comprends pas ! P- Parce qu'il n'a pas Durand ? P- Non, je vais te l'expliquer ! Parce que Durand est parti, que Klay Thompson s'est blessé… P- Oui mais Angelo Russell, ce n'est pas un lapin de trois semaines non plus ! P- Oui mais attention, c'est toujours pareil ! P- C'est un joueur à plus de 20 points la cette saison ! P- Est-ce qu'il va s'intégrer dans le collectif ? C'est toujours pareil ! Godala est parti ! Enfin, Klay Thompson va peut-être jouer la moitié saison et encore, ce n'est pas sûr ! Donc il y aura qui ? Russell ? Curry ? P- Je t'ai dit que Godala n'est plus là ! P- Ils viennent de couper quelques autres joueurs là ! P- Et puis c'est sûr que ça… On rigolait les Lakers parce qu'ils n'avaient que trois joueurs sous contrat à un moment donné ! P- Et puis là, ils commencent à récupérer… Cousins va jouer avec eux, Rondo va jouer avec eux… P- Ils commencent à avoir une team… P- J'ai cru voir qu'à un moment donné, ça discutait de mettre LeBron à la mène ! P- Oui, mais il est capable ! P- Non, il est capable ! P- En plus, il aura l'inventail de taille contre les meneurs d'en face ! P- Oui, c'est clair ! P- Pourquoi pas ? P- Les Cotes, c'est monstrueux ! Comment ils ont chuté ! C'est un truc de fou ! Maintenant, les deux favoris sont à quatre, je pense, quelque chose comme ça ! Trois et demi, quatre ! P- C'est ça ! P- Toronto, les pauvres… Ce ne sont pas les pauvres ! Ils sont champions, ils sont contents ! Mais forcément, ils perdent Kawhi ! Et puis attention, Kawhi, j'ai cru voir que son contrat, c'est que deux ans ! Il sera agent libre dans deux ans ! P- C'est étonnant, en fait ! Parce qu'il a tout le profil, tous les attributs pour être un franchise player ! P- Tu sais pourquoi il n'a pas voulu au Lakers ? Parce que je pense que c'est pour ça ! Là où il va, il sera le number one ! Parce que Paul-Georges sera plutôt son lieu de nom ! Quand il est allé au Lakers, c'était plutôt lui qui était un petit peu le lieu de nom de LeBron ! Même si ça aurait été comme ça ! Mais cette année-là, franchement ! Et quand regarde Brooklyn ! Bon, pas pour cette année, parce que Durand ne reviendra pas ! Mais l'année d'après ! Pfff ! Je pense que les Lakers, ils ont voulu se construire petit à petit et monter une équipe ! C'est cette année ou jamais ! Parce que LeBron, il a quel âge ? P- Oui, je ne sais pas, il doit avoir… Vas-y ! P- LeBron ? Deux têtes comme ça, je ne sais pas ! P- Oui, il doit avoir une trentaine ! P- Oui, voilà ! Tu te construis une équipe sur plusieurs années ! Et après, voilà, il fallait… P- Avec LeBron James, c'est cette année, voire éventuellement l'année prochaine ! P- En même temps, LeBron James ! P- Tu as… Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment les gens vont faire pour passer la défense de Clippers ! P- Oui ! P- Avec Beverly, Paul George, Kawhi Leonard… Sur les ailes, les autres, ils ont un terrain de costaud ! Mais tu vois, j'espère qu'aucune de ces deux franchises-là ne sera championne ! Et j'espère qu'il y aura une surprise ! Parce que voilà, ce n'est pas parce que tu prends comme ça 2-3 joueurs… Enfin, il faut que la mayonnaise prenne ! Et moi, je voudrais bien… Alors, c'est peut-être un peu tôt cette année… Mais vu que j'adore ce joueur et que cette année, il m'a fait gagner le meilleur rookie de… Donc, c'est Doncich avec Porzingis. Ça fait un peu une doublette européenne, ça ! Et voilà, je trouve la cote de Dallas haute ! Il leur manque encore deux joueurs, surtout à Rosel et tout ça ! P- Attends, tu parles de Dallas pour le titre ? P- Oui, les Mavs ! P- Oh ! P- Oui, les Mavs ! P- Oui, les Mavs ! La cote, elle est haute ! Mais je te dis que pour moi, Doncich, c'est le player du futur aussi ! P- Porzingis, il récupère bien, c'était aussi un MVP en puissance ! Il manque… P- Ils ont un bon ? P- Je serais vraiment confiant, j'ai dit, il manque deux joueurs ! Je serais vraiment confiant quand ils prendront un bon petit à tir ! Ils ont pris le frère Curry ! Cette Curry qui tourne à 3 points, c'est un truc de ouf ! S'il n'est pas 38-40% à 3 points cette Curry ! Attention, ça envoie du pâté ! P- Porzingis tient à 3 points aussi ! Je suis cette équipe de Dallas ! Parce qu'il y avait Novinsky ! Il y avait Novinsky ! P- Ah, c'est pour ça ! Il y a son maillot, tout s'explique ! P- Pourtant, c'est marqué Schumacher derrière ! P- D'accord ! P- C'est pour ça que j'aime bien cette équipe-là de Dallas ! Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose cette année ! Après, quand c'est en play-off, il peut tout se passer ! Mais s'ils sont à l'abri des blessures, j'espère qu'ils peuvent nous faire au moins une demi-finale de conf ! Et après, c'est la porte ouverte ! P- La qualification en play-off des Mavs pourrait presque limite être intéressante ! P- Je ne sais pas parce que là, je crois que ce n'est pas sorti ! P- Mais après, je vous le dis pour suivre la NBA ! Cette année, il y en a qui ne suivent pas la NBA ! Ils vont me dire qu'ils ont fini avant-dernier la conférence Ouest de Dallas ! P- Oui, mais ils n'ont fait pas l'autre ! P- D'accord ! P- Mais il n'y avait pas pour Zingis ! Il n'y a pas des joueurs qu'ils ont pris ! Certes, ils sont dans une conférence ! La conférence Ouest, ça reste costaud ! Mais Oklahoma, à mon avis, les playoffs, ça va être dur cette année ! San Antonio, je ne sais pas trop ! P- Et après, derrière, ils vont se battre... P- Non, les grises, ils étaient en bas ! P- Mais voilà, ils vont se battre pour un strapontin, forcément, à la 7e ou 8e blase ! P- Mais après, une fois que tu es dedans, ça peut être... P- Et Philly aussi, j'aime bien ! P- Ah oui ! P- Ils ont gardé quand même leur ossature ! P- Et ils ont perdu de que dalle ! P- C'était contre qui qu'ils ont paumé ? P- C'était contre Toronto ? P- C'était contre Toronto ! P- Je crois que c'est Milwoki ! P- C'est Milwoki ! P- J'ai un doute ! P- Ouais, c'est Milwoki ! P- Ils ont perdu de que dalle, quoi ! P- Donc, pour moi, voilà ! P- Ils ont gardé leur ossature ! P- Et ça peut bien le faire ! P- Non, c'est contre les Raptors qu'ils ont paumé ! P- Ah oui, exact ! P- Ils ont paumé contre les Raptors ! P- Voilà ! P- Et celui-là, maintenant, quand ils repensent ce shoot-là ! P- Il vaut des millions ! P- Bah oui ! P- Parce que derrière, t'enchaînes avec le titre ! P- Non, Philippe, pour moi, ça peut valoir sa petite piécette ! P- Et d'ailleurs, les cotes ont dû remonter ! P- Tu les as ou pas ? P- Non ! P- Sur Philly qui gagne le championnat, je vais te le dire ! P- C'est à 10 ! P- Ah bah écoute ! P- Ah ouais, pourquoi pas ! P- Ça peut valoir peut-être quelque chose ! P- Mais bon ! P- Cette année, attention ! P- Si vous suivez des tipsters NBA, des choses comme ça ! P- Il y a tellement eu de changements ! P- Il y avait tellement de free agent disponible ! P- Et c'est pas fini parce qu'il y en a encore quelques-uns là ! P- Il va falloir... P- Faites attention ! P- Parce que... P- Pour performer, là... P- En NBA, cette année... P- Il faut attendre si bon, moi, je pense ! P- C'est pas ça ! P- Il va falloir être costaud ! P- Voilà ! P- Je préfère juste mettre en garde ! P- Bien sûr, les tipsters NBA vont bien bosser les trucs et tout ! P- Mais... P- Il y a beaucoup d'effectifs qui ont changé ! P- Donc ça... P- Voilà ! P- Toutes les stats et tout ! P- Tu peux les oublier ! P- Moi, si je joue l'NBA, j'attendrai 6 mois ! P- Je préfère vous mettre en garde ! P- Je sais pas ! P- Ouais ! P- Sachant que l'NBA, ça dure 8 mois ! P- Non bah oui ! P- Tu joues... P- Tu attends... P- Tu attends la veille de la finale ! P- Non ! J'attends les playoffs ! P- Non ! P- Non mais t'attends pas ça ! P- Tu attends 3 semaines, 1 mois ! P- Tu essayes de voir un petit peu ce qui peut se passer ! P- D'accord ! P- 25 matchs quoi ! P- Tu essayes de voir un peu ce qui peut se passer ! P- Mais moi je pense que je prendrais des positions sur des over-under victoire sur l'année ! P- C'est-à-dire plus ou moins de victoire sur l'année ! P- Il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes ! P- Eh bien messieurs ! P- Voilà ! P- Nous rendons l'antenne ! P- A vous cognac que j'ai ! P- Voilà ! P- On vous souhaite si vous en avez ! P- C'est pas sûr ! P- Pour tout le monde des bonnes vacances ! P- Si vous en avez ! P- Non mais c'est ça ! P- Il faut finir la phrase ! P- Des vacances ! P- Des vacances ! P- J'ai dit bonnes vacances ! P- Je vous souhaite si vous en avez ! P- Voilà ! P- C'est pas sûr que tout le monde ait des vacances ! P- Il y en a qui préfèrent partir en septembre ou avant ! P- Et puis profitez bien aussi tranquillement pour regarder Tour de France ! P- Fin de la canne ! P- Fin de Wimbledon ce week-end ! P- Grand Prix de Silverstone ! P- Je verrai bien Hamilton gagner chez lui en Angleterre ! P- Il y a encore pas mal de choses ! P- Et on vous retrouvera pour la rentrée ! P- Quelque chose comme ça ! P- Quand tu rentras de vacances puis arrive ! P- Bah ouais ! P- Profitez bien ! P- Oh bah ouais ! P- Profitez bien en tout cas à tout le monde ! P- Et puis n'hésitez pas à commenter sur les Pays-Bas ! P- N'hésitez pas à poser des questions ! P- C'est ça qui est bien ! P- Voilà ! P- Même si certains seront en vacances, d'autres pourront répondre aux questions ! P- On est d'accord ! P- Même en vacances on peut répondre aux questions sous Youtube quand même ! P- On est assez éduqués ! P- On arrive ! P- C'était le mot de la fin ! P- Terminer l'année et la saison sur ça ! P- Ok ! P- Si tu veux ! P- Ben, être éduqué ! P- C'est magnifique ! P- Allez ! P- Au revoir ! P- Au revoir ! P- Au revoir ! P- Au revoir ! P- Merci à vous tous pour votre suivi ! P- Et vos questions ! P- Bye bye ! P- T'as envie de... P- Vas-y ! Dis au revoir ! P- Fais la fin ! P- Je te laisse terminer, clôturer cette saison de Paris et Gagnon ! P- Il va nous faire au revoir et il va se barrer ! P- Ah ! Je pensais à ça ! P- Comme Valéry Chiquard d'Esta ! P- Mais personne va te voir ! P- Au revoir ! P- Je laisse le bruit ! P- Vas-y ! P- Tu peux quitter ce studio ! P- Tu peux ouvrir la porte ! P- Ouais ! P- Ça fait un blanc à la radio ! P- Allez ! Bonne vacances à tous ! P- Voilà ! P- C'est ça la radio aussi ! P- Ouais ! P- Et voilà ! P- Salut ! P- Pariez gagnant entre émissions de sport et du pari sportif ! ... ... ... P- 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 Sous-titrage ST' 501